Votre mission Si toutefois vous l'acceptez Je m'interroge En avez-vous déjà refusé ? La fin que vous redoutiez est proche Et c'est vous qui aurez ces morts sur la conscience Les conséquences de vos bonnes intentions Bonjour, bonjour à tous, c'est Frédéric pour la Caverne du Ciné Aujourd'hui je vous retrouve pour continuer notre critique de la franchise Mission Impossible Nous arrivons au numéro 6, donc le dernier en date qui soit sorti Mission Impossible 6, le titre Fallout Le film est sorti en 2018, écrit et réalisé par Christopher McQuarrie Et évidemment vous avez Tom Cruise dans le rôle principal Entouré de son équipe habituelle, donc Simon Pegg, Big Rames On retrouve également Rebecca Ferguson qu'on avait vu dans l'épisode précédent Ainsi que Alec Baldwin dans le rôle de Alan Hunley Qui est le chef du service Mission Impossible On retrouve également Sean Harris dans le rôle de Solomon Lane Donc le méchant du précédent qui a encore un rôle assez important dans ce film Et dans les nouveaux venus, on peut citer Henri Cavill dans le rôle un peu trouble de l'agent Walker Et Angela Bassett dans le rôle de la directrice de la CIA Également, alors sans trop vous spoiler, on retrouve aussi Michelle Monagham Qui était dans le troisième épisode et qui était la femme de Tom Cruise On l'a également aperçu, si vous vous souvenez bien, à la fin du numéro 4 Donc l'histoire, alors il y a une histoire un peu compliquée On reprend en fait l'épisode numéro 5 Donc celui qui était juste avant, Brock Nation Avec cette continuité dans cette organisation qu'a créée Solomon Lane, le syndicat Cette espèce d'organisation anarchiste Qui veut en fait renverser l'ensemble des gouvernements Alors là nous découvrons une faction de cette organisation anarchiste Qui est une tendance extrémiste Qui veut reprendre en fait l'oeuvre de Solomon Lane Et en gros mettre le monde à feu et à sang Alors évidemment Ethan Hunt, Tom Cruise est chargé d'enquêter sur cette organisation De démasquer l'instigateur des apôtres Donc il y a toute une aventure qui va l'emmener principalement à Paris, à Londres et dans le Cachemire Alors pour le Cachemire c'est plutôt la Nouvelle-Zélande et la Norvège Mais voilà, on a encore un film qui voyage Qui voyage un peu moins que les autres Là on se pose vraiment notamment à Paris, à Londres et puis aussi sur la partie finale Alors c'est un film extrêmement riche, extrêmement bien fait, extrêmement réussi Franchement on peut, la qualité de production du film est quand même assez géniale On a des vues de Paris, des scènes d'action dans Paris Une scène de poursuite absolument grandiose Vraiment on traverse toute la capitale Pareil la scène de poursuite à pied à Londres est magistralement réussie Et la scène de fin, la poursuite en hélicoptère est assez grandiose En plus tout ça, dans la tradition Mission Impossible En fait on a finalement assez peu de fond vert Et beaucoup de scènes d'action un petit peu à l'ancienne Avec Tom Cruise qui fait vraiment tout le boulot Et ça se voit, ça s'apprécie On a du film d'action, on a du film d'aventure On est emballé et pris par cette intrigue Alors on a des résonances en plus qui est assez sympa Sur les épisodes précédents Donc comme je vous le disais C'est une suite assez directe de Rogue Nation juste avant Ce qui même rend le film peut-être un peu plus difficile à suivre Si on n'a pas vu le précédent On a un rappel avec Michelle Monagam sur le 3 Et également une actrice que je n'ai pas citée Et qui pourtant est aussi très très bien dans ce film Vanessa Kirby Qui a un rôle de trafiquant d'armes D'intermédiaire un petit peu trouble Qui est la fille de la trafiquante d'armes du premier épisode Donc Max Qui était interprétée à l'époque par Vanessa Redgrave Donc on a à la fois cette nouvelle aventure extrêmement bien faite Extrêmement bien filmée Le rappel des épisodes précédents Mais évidemment sans tomber dans le fan service On n'est pas comme sur d'autres franchises Là c'est bien fait Christopher McQuarrie fait un très bon boulot d'écriture Et fait également un très bon boulot de mise en scène Les acteurs sont très bien Enfin voilà Tom Cruise dans ce rôle là est parfait Les autres personnages ont leur épaisseur Mais sans scène facile d'exposition Où on va donner une scène à une personne pour qu'il brille Non Alors ensuite c'est bien que dans la scène à Mission Impossible Globalement tout est mis au service de Tom Cruise Et moi perso j'ai pas de problème là dessus parce que c'est bien fait L'apport des nouveaux personnages Alors notamment Henri Cavill est top L'acteur est très bien Et puis il dégage dans ce film une espèce de force brute Qui est que je trouve assez salutaire Enfin vraiment on a ce personnage monolithique Donc on peut lui reprocher peut-être de ne pas être très subtil comme comédien Mais là en l'occurrence dans ce rôle là c'est totalement assumé Et il est vraiment parfait Enfin avec une tête vraiment de dur à cuire D'ailleurs pour la petite histoire Vous savez cette moustache qu'il porte dans le film Et bien elle était même mentionnée dans son contrat Il n'avait pas le droit de la raser pendant tout le tournage Ce qui a posé un petit souci parce qu'au même moment Il y avait le... Alors je ne sais plus ce que c'était Ça devait être le deuxième épisode L'aube de la justice Batman contre Superman Voilà Où il y avait des... Des reshoots... Non c'était Justice League Pardon Voilà il y avait des reshoots Des reshoots à faire Et donc ils avaient besoin d'Henri Cavill en Superman Sauf qu'Henri Cavill en Superman Il était moustachu Ça n'allait pas du tout Donc il y a eu un beau petit budget Pour enlever cette moustache de manière digitale Pour arriver au film final Voilà Donc... Ouais donc je reviens un peu sur le film en fait Donc le truc est super bien fait Le truc est vraiment... Voilà De très bonne facture Moi perso j'ai un petit regret Ou un petit truc qui me fait en fait Pas autant apprécier le film que les autres Je vais m'en expliquer Il y a deux points Le premier c'est que McQuarrie Il aime bien écrire des histoires Qui sont... Qui se prennent... Enfin qui sont assez sérieuses en fait Donc cette histoire d'apôtre anarchiste Qui veut faire exposer le monde Bon voilà Il a l'air de vouloir y croire Le... Comment dire... Le dilemme Le trauma que le personnage Italian Hunt Peut avoir avec... Avec son épouse Avec Michel Monagam Il le reprend aussi Dans ce film là Donc en fait Il crée une espèce de... De gravité Qui était déjà présente Dans Rogue Nation Mais... Enfin moi je trouve que ça plombe Un petit peu Un petit peu le film Voilà On est sur du... Sur du... Du film d'aventure On est sur du Mission Impossible Enfin il y a... On a zéro doute sur le fait que... Que Tom Cruise Il va y arriver Donc voilà On accepte ça On se dit pas... On accepte d'avoir un petit peu peur D'avoir un peu de... Un peu de suspense Mais au final On... On sait très bien qu'il va s'en sortir Donc ce côté... Ce côté de vouloir rajouter de la gravité Me paraît pas forcément pertinent On a perdu ce côté vraiment cool Qu'on avait dans le... Dans le numéro 4 Aussi ce côté un petit peu fun Avec quelques... Avec un peu... Un peu d'humour Donc ça c'est un truc qui je trouve Voilà on manque un petit peu... Manque un petit peu au film Et l'autre point Alors on a des scènes d'action Comme je le disais Absolument géniales Mais en fait Curieusement on les a déjà vues Dans d'autres films Alors par exemple La scène de... Enfin la scène au début du film Où il y a un A low jump High altitude low opening C'est à dire soit en parachute De très haute altitude Et puis on ouvre le parachute très bas Bah c'est quelque chose Qu'on avait déjà vu Dans un James Bond Dans Demain ne meurt jamais Il y a eu une bagarre Dans les toilettes du Grand Palais Bah elle rappelle aussi pas mal Celle qu'on avait vue Dans Casino Royal On a également une super poursuite à Paris Alors effectivement c'est top Mais on l'a vu aussi Dans Jason Bourne Alors voilà Et honnêtement Franchement elles sont top Elles surpassent Les bagarres que je vous ai Enfin les scènes originelles Que je vous ai évoquées Clairement Elles les surpassent La réalisation à chaque fois top Mais Bah voilà On l'a déjà vu Donc il y a cette petite dimension D'originalité Qu'on a en moins Donc voilà Ça enlève un petit peu de plaisir Mais ensuite Ça reste du super divertissement De très très belle Très très belle facture Et ça donne en fait Ça rend aussi très impatient Pour voir ce qu'ils vont nous faire Dans le numéro 7 Donc Dead Recalling Quoi vous dire d'autre Sur ce film ? Ah bon Deux trois petites infos D'une part On ne retrouve pas Jérémy Renner Dans le film Qui jouait le personnage De Brant Dans les deux précédents Mais lui Il était engagé Sur les derniers Avengers Et a priori Ils avaient besoin de Hawkeye Pour les films Donc il n'est pas là Je trouve que c'est un peu dommage Parce que c'est un personnage Qui apporte quand même Un peu plus d'action Un petit contrepoint Avec Tom Cruise Donc ça aurait peut-être fait Beaucoup en termes de mal Survétaminé Entre Tom Cruise Henri Cavill Et Jérémy Renner Mais ça pouvait être intéressant Dans la continuité De la franchise Puisque initialement Jérémy Renner Était là un petit peu Pour remplacer Tom Cruise Si la franchise Prenait une autre direction Ça aurait pu être C'est un personnage Qui était plutôt chouette Dans les deux précédents C'est dommage De ne pas le retrouver Il faut savoir également Que pendant le tournage Tom Cruise Donc c'est blessé à la cheville C'est même cassé la cheville Dans les scènes à Londres Donc quand vous le voyez Sauter de toit en toit À un moment Il s'est un peu loupé Donc il s'est fait mal Arrêt quand même De neuf semaines sur la prod Donc sur des films Qui ont coûté 180 millions d'euros Ça coûte un peu de sous Alors bon Wack Quarry C'est quelqu'un de très organisé Donc il avait pu commencer La post-prod Pendant cette période là Histoire de ne pas perdre Trop de temps Et ça a permis aussi De maintenir la date De sortie du film Bon le film A été un gros gros carton On est quasiment A 800 millions d'euros Au box-office mondial En France Le film Il a fait ses 3 millions d'entrées Donc ce qui doit être A peu près le meilleur score Depuis le 2 Voilà Donc encore un carton Au box-office Pour Tom Cruise Encore un film D'excellentes factures Que je vous recommande En plus Qui se voit Et se revoit Très bien Donc voilà J'espère que cette petite chronique Vous a intéressé N'hésitez pas à commenter A donner votre avis Je serais très curieux De savoir ce que vous en pensez Et surtout N'hésitez pas A vous abonner A d'autres chaînes Je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501